Monsieur Moussy a accepté de parler de sa vie et de sa carrière. Le premier entretien a été enregistré le 22 janvier 2001 à 15h à la mairie des Chiroles. Enregistrement stéréo bande BASF. Pierre Moussy, ancien déporté, à l'âge de 18 ans, numéro de matricule 40389 si vous voulez que je vous le donne. Puis ma foi, après je peux vous demander, j'ai fait de la résistance. J'étais dans la résistance à 16 ans. J'étais dans la résistance avec Baybarrel, donc à la place Baybarrel à Echirol, je ne sais pas si vous connaissez. Si. Et on a monté un machin de résistance là-dedans. Je suis rentré, j'étais tout jeune. Puis je me suis fait arrêter le 11 novembre 1943 et j'ai été déporté. Donc vous étiez résistant à l'âge de 16 ans. Voilà. Comment êtes-vous rentré dans la résistance ? Parce que mon chef, mon contre-maître, était un chef de la résistance. Donc là où je travaillais, la viscose. Vous faisiez quoi la viscose ? Moi j'étais chaudronnier. D'accord. Et bon ben, à cette époque, vous savez, c'était une époque qui était assez dure. Bon ben là, les jeunes, ils se faisaient attraper par les plus vieux pour rentrer là-dedans. C'était, on faisait ce qu'on pouvait. À 18 ans, vous savez, on n'est pas encore... Et là, vous faisiez quoi dans la résistance au sein de... Au sein de la résistance, on portait des tracts, je lui portais des armes, j'ai été faire des coups avec eux. Mais bon, mais enfin bon... Concrètement, ça se passait comment ? Vous travaillez toute la journée à l'usine ? À l'usine, je travaillais. Et puis le bon, ben, le soir... Le soir, vous... Oui, le soir, on partait. Et il y avait le couvre-feu, en plus. Et ça se passait comment, en fait ? Vous habitiez, vous, à l'époque ? À l'époque, j'habitais rue Jezebouchaillet, à Grenoble. Parce que moi, j'habitais la cité viscose par la suite, quand je me suis marié. Mais je suis resté... J'habitais à cette époque à Grenoble. D'accord. Et à Grenoble, bon, ben, mais vous savez, c'était dur pour les jeunes. Parce que les jeunes, ils n'étaient pas quand même dans le coup comme les anciens. Les anciens, parce que c'était des durs, hein. Entre autres, quand on parlait dans... Ben, s'il a une place by Varel, le chef, donc, m'a... Je faisais partie de l'ARS, moi, avec lui. Et j'avais... Comment vous dire ? J'avais fait des coups aussi, hein. Un coup, ben, les Italiens, quand les Italiens ont capitulé, j'ai été chercher les armes qu'ils avaient. On a récupéré des armes, qui se sont parties après dans le maquis. Et elles étaient où, ces armes, à l'époque ? À l'époque ? Oui. Sous mon lit. Je les avais... Vous les aviez cherchées où ? À Bachelard. Je les avais jetées, par ça, on les avait ramassées. Et j'en avais placé, j'en avais placé ça sous... Ma pauvre mère, elle devenait folle, mais enfin, c'est une autre histoire. Et comment ça se passait ? Comment on vous a demandé de rentrer dans la Résistance, vous qui étiez jeune ? Je travaillais, je travaillais avec lui. Lui, c'était mon chef de chaudronnerie. Alors, automatiquement, il ne laissait pas partir les jeunes d'à droite. Autrement, il partait dans la milice, il y en avait. Parce qu'il y avait beaucoup de miliciens. Alors bon, il ne laissait pas partir les jeunes. Il y avait, hop, il est ici. Moi, j'avais mon frère, j'ai mon frère qui était là, parce qu'on les prenait, et mon frangin travaillait dans une usine, c'était chez La Morte, papeterie La Morte, en face de chez Luce du Cru, je ne sais pas, vraiment. Et là, lui, son patron lui donne un papier comme quoi il fallait qu'il parte en Allemagne, comme au STO. Il y avait le STO aussi. Alors, le soir, il arrive à la maison, il dit, bien, Pierrot, on m'appelle Pierrot, c'est Pierre, mais on m'appelle Pierrot. Pierrot, je suis foutu, il faut que je parte en Allemagne. Je lui dis, mais tu ne partes pas en Allemagne. Tu viens avec moi ce soir, tu ne partes pas en Allemagne. Oui, mais ils vont te ramasser, toi, des trucs comme ça. Il te casse pas la tête, on verra bien. Je l'emmenais vers Baille-Barrel, là-dedans, vers mon chef. Mon chef, il a fait rentrer, mais il n'a pas fait rentrer moi. Il a fait rentrer, puis moi, parce qu'il ne fallait pas trop qu'on sache de choses, parce que si on était pris, il ne fallait pas trop en raconter, non plus. Et il était où, Baille-Barrel ? Vous vous munissez où ? La petite maison qui est, je ne sais pas, à mon nom de dire, de Courjean-Jaurès, c'est une petite maison, elle avait une petite villa, là. C'était sa propre maison, à Baille-Barrel ? D'ailleurs, sur Echirol, vous trouvez tout. De là, mon frangin, le lendemain, il partait dans le maquis, dans le voisin. Vous voyez à quoi on servait, nous, on servait à ça, quand on savait quelqu'un. Vous étiez des intermédiaires ? Des intermédiaires, tout ça. Parce que nous, on était jeunes, parce que j'avais quand même 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans, quand j'étais à la Résistance. J'ai été ramassé, j'avais 18 ans. Et alors, vous parliez de tracts tout à l'heure ? On faisait des tracts, on avait une Renéo, comme vous appelez ça. Oui, une Renéo. Et qui c'est qui les rédigeait, vos tracts ? Ben, c'est les huiles, c'est les chefs. Les chefs ? Non, c'était tout secret, ça. Personne ne savait rien. Personne, non, parce que j'ai retrouvé la milice, parce qu'il y avait des miliciens dans l'usine, qui travaillaient dans l'usine. D'ailleurs, mon chef, Baïbarel, il a été ramassé avant moi. Il a été ramassé parce qu'il a été dénoncé par la milice. Lui, il devait aller... Comment je pourrais expliquer ? Quand il y avait, à l'Eden, l'Eden Cinéma, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait l'Eden Cinéma, Côte-Jean-Louès. Et il y avait eu une grande manifestation, il y avait un milicien, un grand milicien. Ils avaient été tous les trois avec la mitraillette sous la veste. Et ils devaient, ils se sont fait arrêter, parce qu'il y a derrière eux, il y avait des gants qui les avaient mis. Et c'est là qu'ils se sont fait ramasser. Et lui, il a été parti en cas de concentration aussi. Voilà. Les tracts qu'on avait fait, parce qu'on avait fait des tracts pour la manifestation du 11 novembre, par exemple. Vous faisiez partie d'un syndicat, vous étiez dans un parti, dans un parti politique à l'époque ? Non, je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, mais j'ai toujours été à la CGT. D'accord. J'ai toujours été CGTiste, moi. Et qui c'est qui vous a... Vous vous parlez, là, vous avez fait le tract du 11 novembre. Oui. C'était qui qui vous aviez dit de le faire à l'époque ? Ça, c'était une partie de la Résistance. Il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait qu'on en bouge. Une partie de la Résistance, c'est-à-dire le Parti communiste ? Non, pas plus le Parti communiste que les autres à l'époque. Moi, je faisais partie de là et je ne faisais pas partie de la Parti communiste. Il y avait beaucoup... C'était un... À ce moment-là, on avait décidé de... Tous, ils étaient tous ensemble, il n'y avait pas ni l'un ni l'autre, ils étaient tous ensemble. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Parti communiste, il n'y avait pas non plus de... C'était l'union sacrée. Oui. C'était... C'était ça. Et on avait décidé de faire la manifestation du 11 novembre. On l'a fait. Alors, c'était quoi ? Comment ça s'est passé, dans les faits ? On était... Parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Alors, bon, vous savez, les jeunes, quand on est jeune, on ne regarde plus. La poche ou pas poche, ça avançait, là. Et je me rappellerai toujours, avant d'arriver à l'esplanade, avant d'arriver... Oui, vers l'esplanade. Il y avait les gendarmes à cheval. Ils nous ont arrêtés, ils ont essayé de nous arrêter. Ils nous disaient, tirez-vous, vous allez vous faire faire marreau. Alors, bien entendu, on a été jusqu'au Diable Bleu. Le Diable Bleu, c'était vers l'exposition, avant. D'ailleurs, il y a un monument de déportés, des déportés des 11 novembre. Et on a été là, puis on s'est tous fait ramasser là. Et comment ça s'est passé ? Vous aviez des amis avec vous ? Ah, ben oui. Enfin, vous avez des copains de boulot qui... Presque toute la boîte. Presque toute la boîte. Attention, il y a un monument de l'usine. Entre autres, je voulais qu'on en parle. Enfin, bon, je vais en parler là, peut-être. Mais on n'y va jamais, le portée des gerbes, là-bas. Et Chirole, je parle. On pourrait peut-être bien de temps en temps y aller, parce que c'est quand même des... Il y en est resté, là-bas. C'est important. Et alors là, comment ça s'est passé ? Vous vous êtes parti le matin, d'où, vous ? Alors, on est resté toute la nuit. Ah, pas le ventre. Toute la nuit. On était resté dans... Il y avait, à l'époque, c'était une grande caserne. La caserne des... Je ne m'en rappelle plus quel régiment c'était. Enfin, c'était... On était parqué dans un manège à chevaux, vous savez. On était parqué là, on est resté toute la nuit, comme ça. Et puis, bon, ils nous ont commencé à... On a été arrêtés. Je ne me rappelle plus exactement le nombre. Je ne veux pas dire des conneries. Mais enfin, 4-5, plus de 4-5 arrêtés. Sur les... Ils ont laissé un peu partir les jeunes. Les jeunes de moins de 18 ans. Merci, on était presque 1 000 d'arrêtés. Et... En fait, vous êtes parti le matin. Enfin, vous avez dormi la nuit là-bas et vous êtes parti... On est parti le matin. On s'est fait arrêter le soir. D'accord. On a dormi la boîte d'un. Et après, l'autre... Le soir, on est parti à la gare. Puis, ils nous ont emmenés à Compiègne. Et qui c'est qui vous a arrêté ? C'est la guesciapo ? C'est les Allemands. Les Allemands. Pas le guesciapo, c'est les Fritz, moi. Et pourquoi ils vous ont arrêté plus que d'autres ? Comment ça s'est passé, l'arrestation ? Parce qu'ils ont arrêté tout, hein. Ah, ils ont tout arrêté, hein. Ils n'ont pas fait de détails. Moi, j'avais des tracts sur moi. Je les ai mangés. Je me suis dit que j'ai dû te faire arrêter avec ça. Ça va être marrant. J'avais mon CAP de Chaudronnier, je l'ai bouffé. J'avais des tracts de... C'était quoi ces tracts ? Les tracts, c'était des machins contre les Allemands, quoi. C'était marqué quoi, à peu près ? Comment c'était ? Je ne sais pas si c'est vieux, hein. C'était en 43, ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'était contre manifestants. Il faut manifester contre les Allemands, des trucs comme ça. J'avais des tracts. J'en avais encore dans la poche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y avait des boches partout, je les ai bouffé. Puis de là, on a été arrêtés, puis Compiègne. Le soir, ils vous ont encerclés ? Enfin, vous êtes restés la nuit dehors ? Non, non, non. Le matin, ils nous ont attrapés, puis ils nous ont mis, je veux dire, dans ces machins de chute. C'est le grand écureuil, c'est immense. On a restés tous là, là-dedans. Et après, ils vous ont déportés ? Là, on est partis sur la... à la gare. On a pris des d'alivagos bestiaux. Ils nous ont emmenés à... Et vous avez... Vos parents étaient au courant ? Comment ça se passait ? Non, personne. On savait que vous vous manifestez ce jour-là ? Tout le monde le savait. C'était à force d'avoir balancé les tracts, tout le monde le savait. On vous aviez pas dit... Mais quand ma mère, elle va pas me revenir, on a compris, hein ? On vous aviez pas dit de ne pas manifester ce jour-là ? C'est-à-dire que si, c'était interdit. C'est pour ça que nous, on avait balancé les tracts, pour le faire quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée, j'en sais rien. Mais enfin, bon. Peut-être que ça serait maintenant... Je... J'irai plus. Et alors, donc... Une fois, donc, dans le train, on vous a emmené jusqu'à Compiègne. Compiègne. Et là-bas, racontez-moi un petit peu la vie. Alors là-bas, à Compiègne, c'était encore en France. On ne mangeait pas trop, mais enfin, bon. J'étais déjà en France, quoi. On était... On couchait, on en faisait rien, on ne travaillait pas à la Compiègne. Parce qu'on est resté... Je suis parti, bon... On est resté... Je crois... Car j'ai dû rechercher exactement les dates. Je me rappelle que c'était ça. Hier, ma femme, elle se rappelle mieux, quoi. Parce que je lui ai raconté bien... Au début, qu'on est fait marier. Je ne se rappelle mieux, quoi. Enfin bon. Après, on est resté à Compiègne. Puis après, de là que Compiègne, on est parti en Allemagne. Et là-bas, à Compiègne, ça se passait comment ? Vous étiez tous... Donc tous les... Enfin, tous les prisonniers du 11 novembre, vous étiez ensemble. Il n'y avait pas que les... Le 11 novembre, hein. Non, mais là, on vous aviez laissé ensemble. C'est la caserne royale-lieu. C'est une caserne immense, hein. Il y avait beaucoup de démenés déportés qui arrivaient de partout. Ils arrivaient là, hein. Mais vous, là, ceux qui étaient déportés en même temps que vous, sur Grenoble, vous étiez pas tous ensemble. Vous étiez pas tous ensemble. Non, non, non. Dans une chambre, dans des grandes chambres, d'un côté, de l'autre. Non, mais pas tous ensemble. On essayait de rester ensemble, si on pouvait. Moi, je me suis démerdé toujours avec les copains. Vous êtes resté combien de jours, là-bas ? Je suis parti. J'aurais dû me demander à ma femme des machins, là-bas. Je suis parti. Puisque... Attendez, moi, hein. J'ai parti... On est parti avant Noël. Donc, c'était le 11 novembre, là. 11 novembre. Et ça, avant Noël, on est parti. Et puis, alors, on est arrivé là pour Noël. Mais alors, pendant ce mois, là, passé à Compiègne, comment vous viez pour vivre là-bas ? Qu'est-ce qu'on... Ben, il nous donnait manger pas beaucoup, mais enfin... Mais on marchait quand même mieux qu'après. C'était... C'était avant, ça. De temps en temps, on avait une soupe, bon, une bonne soupe. Enfin, là, on n'était pas trop... Vous aviez eu des liens, enfin, avec Grenoble, là-bas, sur place ? Ah non, non, non. Personne, vis-à-vis ? Rien du tout, ouais. Alors là, moi, j'ai jamais pu arriver à personne. Attention, c'était interdit, hein. C'était bien, là. On sortait pas, hein. C'était... C'était déjà la prison, hein. Et puis après, bon... On travaillait là-dedans toute la journée dans la cour. Vous viez quoi, toute la journée ? Rien. Mais on aurait aimé être resté tout là-dedans sans rien faire toute la journée, que d'aller là-dedans après, hein. Parce qu'alors après, on est partis à... Donc quand je suis parti, on est partis à Buchenwald. On est restés dans... Puis dans le wagon où j'étais, moi, on a essayé de s'évaler. On a fait un trou. Moi, j'avais repassé mon couteau. J'avais un couteau, mais il n'y a qu'une scie. J'ai toujours un couteau, parce que je suis malheureuse. Mais je suis comme des paysans. Je suis là-dedans, j'avais un couteau avec une scie. Et on a fait un trou du côté des tampons du wagon, vous savez. On arrivait à faire un trou. Et on avait fini, hein. La foule, la sienne, c'est une gueule, le train s'est arrêté. Il y en avait qui avaient sauté avant nous. Et ceux qui avaient sauté, c'était... Gonachon, et puis un autre, un autre qui était... Qui était des... Gonachon, c'était un... Comment ça s'est con ? Gonachon. Et un de la... Il y avait Gonachon, et puis... Un qui était un coureur cycliste aussi, lui, qui ne me rappelle plus son nom. Bernard Gauthier. Vous n'avez jamais entendu parler de celui qui faisait le Paris, Paris, Bordeaux-Paris. Et eux, ils arrivent à sauter, et ils sont sautés avant nous. Alors, bon, ils ont arrêté le train. Le train s'est arrêté. Et... Quand ils ont vu le trou vers nous, là. Il y a un SS qui n'est pas arrivé, là. Il a mis son arbre verre. Il a vidé son chargeur dans le wagon. Moi, j'étais comme ça. Comme j'étais contre. Enfin, ça... Il tombait comme des mouches, ceux qui étaient en face. Il a vidé son chargeur. Après, ils nous ont fait mettre tous à poil. Des sardes. Des sardes. Alors, moi, comme j'étais à 18 ans, on est jeune, on cavale. Sur cette manière, je suis triste. Je sautais du wagon. Et vite, on remontait dans un autre. Ils nous faisaient remonter dans un autre wagon. Et c'était un wagon grillagé. Vous voyez, genre... Comme étaient les bidons de lait d'antan. C'était un grillage, c'est tout. Sans toit, sans rien. Et, bon, quand j'ai vu ça, je me suis mis au milieu, moi. Je me suis dit... Après, les autres sont comptés. Mais après, il fallait... Quand c'est parti, vous êtes... On était, je crois, une centaine là-dedans. Attends, vous êtes au milieu, ça va encore. À poil, je sais pas si vous voyez que c'était... En plein mois de... En janvier, c'est au moins... En plein hiver, hein. C'était plus... C'était un... C'est après Noël. Avant Noël, je ne me rappelle plus exactement. Alors, il faudrait que je... Il faudrait que je demande à ma femme. Ma femme, elle ne sera pas le mieux. J'en ai parlé tout de suite. Après, maintenant, je suis trop vieux. Et bien, on est resté là-dedans. Et bien, quand le train est part, là... Vous êtes à poil dans des wagons comme ça. Je sais pas si vous voyez le froid qu'on avait... Attention, on est montré. Pendant 12 heures, on est resté là-dedans. Dans ce train-là. Il y en a qui ont tombé comme des rouges. Ils sont morts. Après, bon... Après, après la garde... Alors, quand on est arrivé à la gare des Erfurt... Erfurt... On descendait. Ils ont fait descendre dans la gare. Il y aura quoi là ? On est remonté dans l'autre wagon qu'on avait. Après, bon... On est arrivé à Buchenwald. Après, on est parti pour Buchenwald. Mais ça a duré longtemps. Ça a duré... Il faut pas pour qu'on raconte des conneries pareilles. Mais non, c'est pas des conneries. Combien de temps ça a duré, le trajet ? Ah, je suis resté... C'est facile. Ça a bien resté au moins... Une semaine. Une semaine ? Une bonne semaine. Une semaine dans un wagon. Il n'y a pas de nourriture. Non, il n'y a plus rien du tout à bouffer. Il n'y a rien. Et là, en fait, c'était en majorité des hommes qui étaient avec vous. Ah oui, avec les hommes. Que des hommes. Les femmes étaient plus... Ah ben ici, il n'y a pas de femmes avec nous. Quand on est arrêté, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des hommes. Ah, la manifestation, il y avait très peu de femmes ? Ils n'ont pas arrêté de... Il y en avait des femmes, mais les femmes... Après, ils les ont relâchées. Ils ont dû les relâcher. Avec les enfants. Et alors là, quand vous êtes arrivé à Buchenwald, vous aviez déjà entendu parler des camps de concentration ? Jamais. Même les gens ici ne savaient pas ce que c'était, les camps de concentration. Personne ne savait ce que c'était. Alors là, je ne sais pas. Quand on est arrivé, nous disons nous, ils ont mis les chiens dans les wagons. Il fallait voir là, comment ça faisait vite pour descendre. Là, les vieux... Je dis les vieux parce qu'à l'époque, j'avais 18 ans. Ceux qui ne couraient pas assez vite, ça se faisait bouffer. Des vieux à peu près 50 ans, 60 ans ? Oui. Quand je dis vieux, moi j'en avais 18. Je ne sais pas ce que vous appelez les vieux maintenant. Non, non. Non, c'est vrai. On ne peut pas dire. Des fois, j'entends maintenant, des fois mes petits enfants, ils disent « Oh, les vieux celui-là, il est vieux, il n'est pas vieux là. » Bon, il faut qu'il y ait 30 ans. Ben oui, les vieux. Ah bon, ça va. Et alors là, les chiens rentraient dans les wagons. Ah oui, ils les faisaient sortir. J'en ai vu, moi, ça a cassé. Puis alors, on est parti en sortie. On sortait entre deux haies, deux SS. Ça cognait. En tant que grand des arrivées, des arrivées comme ça, les coudes qu'on a pris. Sur le moment, moi, je courais vite à l'époque. Et comment ça s'est passé à votre arrivée dans le camp ? Mais avant ça, je voulais vous dire, on est arrivés et ils nous ont commencé à nous dire à poil, tous à poil. À poil. Bon. Ils appelaient ça la désinfection. Alors, nos frusques, il les a ramassés, les ennemés. Tout ce qu'on avait. Du slip jusqu'à tout. La chaussette, c'est rien. À poil. Et puis de là, on passait comme ça. Et on allait vers des gants. Ils avaient des tondeuses qui étaient pendues au plafond. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec des élastiques. Et hop, ils commençaient. Ceux qui avaient de la moustache. Alors, les poils. Les poils rasés. D'après, ils ravaient un moustache. Ils s'en foutaient pas mal. Sous les bras, il fallait raser. Il n'y a plus rien. Puis de là, quand c'était tout, on était bien. Plus de poils, plus rien du tout. Il y avait une espèce de grande piscine. Une mince. D'ailleurs, c'était du grésil. Vous savez le grésil, ça c'est des machines désinfectables. Puis au-dessus de cette machine, il y avait une espèce de passerelle. Je me demandais qu'est-ce qu'elle s'était cette passerelle. Et les gants, ils étaient tous là. Il y avait un, deux, trois, quatre, cinq SS là. Il fallait rentrer de là. Marcher. Descendre dans ce grésil. Marcher. Et passer. On était obligé de passer complètement là. Puisque c'était assez de l'eau. Mais il fallait y aller là-dedans. Pour désinfecter le visage. Pas tout. Alors, quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, parce que j'ai vu les gants, ceux qui n'avaient pas rentrer, ils prenaient la tête. Ils se faisaient un plaisir d'y tenir. Alors, si vous rentrez dans les nez, tout ça, c'est infernal. C'est pique. Quand j'ai dit ça, moi, j'ai plongé, je suis ressortie de l'autre côté. Comme ça, j'ai dit, c'est pour eux qui me tiennent. J'ai pris mon souffle. J'étais à mon âge de n'importe comment. C'était déjà pas mal. Et je suis sorti comme ça. Mais ceux qui ne pouvaient pas aller, encore, je reviens sur les vieux. Ils en ont pas mal. Il y en avait, il avait là. Il était tombé en descendant du wagon. Il était ouvert comme ça. Il est ouvert, là. La peau, ça faisait... Ben, je tenais la tête la moitié dessous. On est contre. Il hurlait. Après, après une sortie, ils ont fait passer sur une douche. Un endroit, on passait, mais c'était une douche, quoi. Mais froide, hein. On passait là. La porte, elle s'ouvrait. Un moment après. Selon moi, je suis resté un bon moment. Parce que ça faisait du bien. Parce que c'est toute espèce de machin. C'est des îles. Ça me brûlait partout, hein. Après, bon. Ils nous ont habillés. Habillés avec des frusques. Mais ils se faisaient une petite gueule. Parce que moi, ils m'avaient donné un espèce de pantalon. Ils faisaient trois fois le tour. Ils m'avaient donné une espèce de chapeau. On aurait donné un chapeau avec un pompon. Alors, quand j'ai mon corps, quand mes gants, mes copains sont venus. Je me foutais de la gueule, mais je me foutais de la mienne. Enfin, bon. Parce qu'on arrivait quand même à rire. Bon, ben, après, on est rentré dans les blocs. On est resté en quarantaine. Alors là, on est resté en quarantaine à Boconnois. Quarantaine, on était là. On attendait. On attendait quoi ? On ne sait rien. On bouffait. On bouffait un morceau de pain gros comme ça. Un morceau de margarine. Et une soupe. Tous les 24 heures. Et là, quand vous êtes arrivé, vous avez passé à la désinfection. On vous a tatoué. Ah non. Ils tatouaient juste à... Dans le machin juif, comment s'appelait ce qu'un ? Auschwitz. Auschwitz. La claque, ils tatouaient. Nous, on n'a pas tatoué. Donc, vous, après, vous en mis en quarantaine. Nous, ils nous ont mis en quarantaine à rester dans. Donc, c'est la quarantaine de Buchenwald, ça s'appelait. On est resté là. Et quand on a un beau jour, on m'a dit, bon, tu pars à Dora. Je suis parti à Dora. Dora, c'était le fameux qu'un de... Les V1 et les V2. C'est là que j'ai travaillé là-dedans. Alors, bon, quand je suis arrivé là-dedans, quand j'ai vu les gueules des gants, c'était des tics qui étaient... Ils étaient jaunes, déjà comme ça. Et comment vous avez atterri là-bas ? Parce que les Allemands, ils vous aviez demandé ce que vous disiez en France ? Non, non, non. Même pas ? Non, non. Les plus vaillants, d'un quartier ? Là, c'est des commandos qu'ils appelaient. Ils m'ont mis en commando, en commando Dora, c'est tout. En commando. Et puis là-bas, quand je suis arrivé, j'ai resté plus d'un mois et demi, deux mois à décharger les wagons. La nuit, je travaillais. Deux heures du soir, deux heures du matin. Décharger les wagons, puis il fait froid. C'est en plein hiver. Il fait vite moins 20, moins 25, là-bas. Vous êtes resté combien de temps à Buchenwald ? Buchenwald, on est resté deux mois. Deux mois. Et alors après, à Dora ? Après, je suis à Dora. Combien de temps, là-bas ? Jusqu'à la fin. Après, de là, je suis parti encore... Alors, après, je n'ai pas été libéré par Dora. Alors, racontez-moi un peu vos aventures à Dora. Comment ça se passait ? Tout de suite, quand je suis arrivé à Dora, à Dora, à la vie, elle est bizarre. Comment filer, donc ? A décharger les wagons, des wagons de tôle. C'est des bouts de tôle, ça fait que... Fines, sans gare, sans rien. T'es coupé ? Et là, tous les soirs, on rentrait, on rentrait des copains. Les copains morts, on les rentrait aucun. On rentrait toujours 3, 4, dans le commando. J'ai dit, je ne vais pas te dire là. Là, je peux pas être. Je suis resté plus, c'était foutu. Puis, un beau jour, je passe de là. Ça s'appelle, en allemand, ça s'appelle la politique à Pschtaillung. C'est la manœuvre. Et je vois, on demande un soudeur. Putain, il demande un soudeur. On demande, moi, j'étais chaudronnier soudeur, moi. Il dit, tant pis, quand tu ne peux pas aller du kilo, je vais le voir. Qu'est-ce que je risque ? Je vais l'avoir. Je toque sur un type qui parlait français, un Schreiber. Schreiber, c'est des secrétaires, ils appellent ça. Un Schreiber, il me parle, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, moi, je suis soudeur. J'ai fait, en France, j'ai travaillé, j'ai chaudronnier soudeur. Je dis, il ne fait pas le camp, c'est un français. Il ne fait pas le camp parce que, si ça ne va pas, il va dérouiller. L'ESS, le SS s'amène, puis il parlait avec l'autre. Donc, il lui dit que j'étais soudeur, que je venais voir. Il me voyait, bien sûr, j'étais jeune. En plus, jeune, c'est vrai, je ne faisais pas mon âge non plus. En plus, c'est ça, malheur. Il avait l'air de dire, non, je n'ai pas un jeune pour ça. Et puis, il m'amène une espèce de chalumeau, d'un caisse. Vous savez ce que c'est qu'un chalumeau ? Et ce chalumeau, c'est un chalumeau allemand qui se transforme en découpeur, donc un chalumeau découpeur, comme un chalumeau soudeur. Il n'y avait que les Allemands qui avaient ça. J'avais vu, à Progyle, j'avais travaillé à Progyle avec un collègue. Il y avait un Allemand qui était là-bas, à Progyle, qui était venu d'Allemagne, et qui avait ce machin. Vous voyez le clavier à l'époque ? C'est bizarre. Alors moi, je lui dis, oui, ça, je connais, c'est un chalumeau qui se transforme en découpeur. D'ailleurs, c'est typique qu'en Allemagne. Et moi, je m'en suis servi. Le long, quand il entend ça, il lui dit, l'autre, il lui répète, il lui dit, mais vous avez travaillé au bout ? Je lui dis, voilà, je travaille avec un Allemand à tel ou tel endroit. Hop, il m'attrape. Il m'a dit, il me met une plaque, commando, contrôle, contrôle des soudures. Vous voyez la vie comme elle est ? Je ne mangeais pas mieux, non, mais je n'étais plus en train de décharger. Je ne déchargeais plus les wagons. Je travaillais, je faisais le contrôle des soudures. Entre autres, je leur en ai fait passer des soudures qui n'étaient pas bonnes. et puis il fallait faire attention parce que nous, chaque fois qu'il y avait une... C'est ça le sabotage ? Là, on est pendus, hein ? Moi, j'en ai vu pendre 150 en 10 jours. Et comme on faisait partie des contrôles, on en était toujours en première... Première nuit. Première nuit. J'en ai vu pendre. Mais ça fait, de temps en temps, quand je ne pouvais pas le faire comme ça, au lieu de mettre bon, au lieu de mettre mauvais, je veux dire, paf, après bon, on a fait le petit, tranquille. Mais, tiens, lui, il pense. Mais pour quoi faire, vous me faites raccorder toutes ces conneries ? Ce n'est pas des conneries, voyons. Et dans la... Alors, vous ne mangez pas mieux, mais vous étiez toujours dans le même barraquement avec vos... Ah, toujours le même barraquement. Il n'y a pas de problème, on sortait le soir. On sortait le matin, on rentrait le soir dans l'usine, et on sortait le matin à 9h. Et en repartant, on prenait encore un caillou sur le dos, et il y avait quelques kilomètres pour aller la voir. Ah, parce que cette usine, elle n'était pas... Elle était souterraine. Ah oui. C'était tout seul. C'était tout. Ah oui, c'était tout souterrain. Ah oui. J'aurais dû vous apporter un élément pour vous faire voir. J'en ai des élément. Hum, je veux bien. Et ça se passait comment après, avec... Enfin, vous êtes resté combien de temps, contrôleur ? Ben là, je suis resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je suis resté. Mais... C'était dur, hein, parce qu'on ne bouffait rien. Quand j'ai été rapatrié, je ne faisais pas 39 kilos. J'avais 20 ans. Il n'y a pas beaucoup. Et là, vous étiez... Il y avait deux mois que j'étais libéré. Quand je suis arrivé en France, je ne faisais pas 39 kilos. Vous étiez avec des Français ? Ah oui, oui, il y avait des Français. Il n'y avait que des Français ? Non, non, il y avait des Polonais, des Alpes. Enfin, des Français. Il y avait des Alsaciens. Avec nous, il y avait... Il y avait toutes les races, hein. Toutes les races. Et au sein du camp, il y avait des résistants, des mouvements de résistance qui s'organisaient ? Oui, mais enfin, ça ne se dépassait pas tellement. Puis, on... Si, ça... Par exemple, il y a eu beaucoup de résistances à Buchenwald même. Dans Buchenwald même. Et ça se traduisait comment, cette résistance ? Ben... Par exemple, à Buchenwald, moi, je n'étais plus, là, parce qu'on était parti à Dorat. Mais à Buchenwald, vous aviez beaucoup de gars qui travaillaient... qui travaillaient dans une usine de fusils. Ils faisaient des fusils, des Moser, tout ça. Mais ils ont arrivé à sortir une... Un fusil... Un canon. Une culasse. Et après, une... Ils se sont libérés eux-mêmes, à Buchenwald. Mais nous, on n'était plus... On était à Dorat, alors. Et vous aviez... Est-ce qu'il y avait des gens que vous aviez connus du 11 novembre ? Ah ben oui, j'en avais. J'avais des copains. Je les connais toujours. Il y en a encore qui ne sont pas tous morts. Et en fait... Entre autres, entre autres... Je ne sais pas si vous connaissez la... Christelle... Christelle Bernard, qui est à la mairie, là. Christelle Bernard. Oui. Elle est élue, hein. C'est une élue. Non, non, je connais. Je ne sais pas. Non. Son beau-père, il est avec moi. Et lui, tiens, entre autres, il vient d'avoir une attaque. Il est de mon âge. Christelle Bernard, les gens... Moi, je la connais bien. C'est une brave gentille fille. Et c'est des gens qui... Vous étiez tous ensemble, Buchenwald, Dorat, vous êtes restés ensemble. Oui. Pas tous au même endroit. Mais là, dans mon... Là où je faisais, moi, la... Là où je... Dans les tuyaux, je faisais les tuyauteries, les soudures des tuyauteries, je contrôlais. Mais là, on était quand même... Un, deux, trois... Il y en a un copain de l'Allemont aussi. J'avais un copain de... De... Saint-Martin-d'Air. Gaston Bonnet. Saint-Martin-d'Air. T'as mon copain aussi, il était avec moi, lui. Il s'est emballé. Et puis, Volosin. Volosin, il s'appelle... Je crois que c'est un WM, mais en fait, je ne me rappelle plus. Volosin. Il vient d'où, ce monsieur ? Comment ? Volosin. Pardon ? Volosin. Volosin. Il vient d'où ? Il est à Grenoble, il est toujours, mais il est vieux maintenant. Il n'est pas envie de mourir, le gosse. Ben non. Celui-là, je l'appelais le grand-père. Vous savez, malgré le moment quand on avait l'égalité, je l'appelais le grand-père. Il était gentil. Et... Ben si, il y en avait pas mal de collègues. Et là, dans les camps, il y avait une solidarité entre... Comment ça se passait ? Vous vous entraînez ? C'est-à-dire, dans les camps, on se trouvait, par exemple, en général, un popote, on l'appelait à quatre. On restait toujours quatre. Bon, l'autre est à quatre, c'était à quatre. Vous voyez ? Et les quatre ensemble, là, c'était... Mon copain, là, je vous dis que le genre de bonnet, quand on se voit, on est tout le temps resté ensemble. Alors, bon, c'est quelque chose. Comment ça se passait, vous... Pour la nourriture, pour... Ah ben, pour la nourriture, c'était un morceau de pain, un morceau de margarine, un litre de soupe tous les 24 heures. Pas plus. Et vous vous êtes entraîné, vous passiez de la nourriture ? Non, non. Tout le monde mangeait ça. Sa ration ? Ah ben... Et il y avait des échanges avec votre famille ? Votre famille s'est habillé où vous étiez ? Non, non. Elle n'a pas su jusqu'à la fin de... J'ai reçu deux lettres. D'ailleurs, j'en ai... J'en ai encore une. J'ai reçu une lettre. Bon, c'était ma mère, parce que je n'étais pas mariée encore à l'époque. Et j'ai reçu un colis, un seul colis. D'ailleurs, qui a été pillé, il ne restait plus rien. Et comment votre mère avait eu l'adresse ? Vous saviez ? Vous lui avez demandé ? Parce que j'écrivais, moi. Sur 10 ans, on écrivait. Mais c'est d'ailleurs, c'est une lettre que ma mère a gardée que j'ai encore. J'en ai donné une au musée de la Résistance. Ils ont été bien contents, parce qu'ils n'en avaient pas... Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai eu une encore, qu'on a gardée. Ma femme, elle voulait toujours la garder. C'était écrit en allemand. Il vous faisait écrire... Non, je le faisais écrire lorsqu'il connaissait l'allemand. Moi, je ne connaissais pas l'allemand. Et c'était des lettres, en fait ? Ah, il ne fallait pas mettre n'importe quoi. Ça se passait comment, ça ? Tous les combien de temps vous écrivait ? Enfin, j'en ai envoyé deux, moi. J'en ai pas pu envoyer deux. Enfin, presque 18 mois. Oui, 18 mois. En tout cas, j'en ai envoyé deux lettres. Et vous n'aviez pas de contact avec la Résistance sur Grenoble, avec ce qui s'organisait ? On n'avait même pas de rapport, même avec les gens dehors, on ne voyait personne. Les gens dehors, vous ne les voyez jamais ? Qui ? Les habitants aux alentours, personne ? Non, les habitants aux alentours, on ne voyait pas. On voyait que les boches qui rentraient avec nous, parce qu'il y avait des maesters qu'on appelait. C'était des civils qui travaillaient avec nous. Il n'y a que ceux-là, mais il n'y a que ceux-là. Il y avait tellement peur. C'était des types, ils faisaient ceux-là, ils font ce qu'ils avaient. Ils avaient même peur entre eux, alors. Il n'y avait que DSS dans cette boîte-là. Les soldats, c'était tout DSS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler DSS, mais ce n'est pas un cadeau. Et alors, votre libération, ça s'est passé comment ? Moi, je ne sais pas si drôlement. Donc, quand j'étais arrivé à Dora, quand les Américains devaient arriver, ils devaient arriver, les Américains, les boches, ils nous ont dit, « Allez, tout le monde dans les wagons. » Les Américains, on est montés dans les wagons, et ils nous ont fait, dans les wagons, on est roulés dix jours et dix nuits, sans bouffer, sans boire. Mais dans les wagons, on découvre, en plus. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Américains... Et tous ceux qui sont restés, enfin, moi, je n'ai pas vu, mais des collègues qui ont été là-bas, au lance-flamme, ils ont essayé tout le fouton. Heureusement que nous, on est barré. Parce qu'à l'île des morts, là, aussi. Et puis, de là, après, on est descendus, les wagons, on a fait 500 kilomètres à pied. Vous étiez où, là, quand on... On montait du côté de Parchim, vers les Russes, on montait du côté russe, au lieu de descendre du côté français. Ils nous faisaient remonter de l'autre côté. Ils ont vidé le camp complètement ? Ah, là-bas, ils l'ont vidé complètement. Ils essayaient tout. Heureusement, les Américains, ils sont arrivés, et les Russes, après. Mais, si maintenant, ils ont des... Ils ont fait des... Les Américains, ils ont des... Les machines qui vont dans la Lune, là, tout ça. C'est parce qu'ils ont pris tous les... Les plaints au gauche, là. Mais jamais ils parlent des déportés qui ont travaillé comme des... Comme des pauvres malheureux, là. Là-dedans. Ça, c'est ça. Il y a des fois, j'avais envie d'écrire, moi. De leur dire... Parce qu'il y a 5000 Français qui sont morts là-dedans. 5000, c'est pas rien. Ils sont morts, là, dans Dora. Mais pourtant, on y a travaillé. Voilà, la fameuse... La fameuse fusée de la V2. Vous voyez, eux, quand ils sont arrivés, ils en ont pris eux, les autres en ont pris une autre. Et puis, avec ça, avec ça, ils ont été les premiers pour monter dans l'espace. Alors, une fois arrivés, là, au bout de ces 10 jours... Ben là, on est restés à droite, à gauche. On fait ce qu'on pouvait, ce qu'on trouvait. Mais là, il y avait... Les SS, ils étaient encore avec vous ? Ben, ils sont restés encore avec nous. Puis, c'était des vieux. Les vieux, ils avaient déjà commencé à barrer. Et bon, les vieux, quand les vieux... Après, nous, on s'est barrés. On est arrivés dans une espèce de ferme. On est restés dans ce ferme. On est restés. Puis, toute la nuit, deux nuits de suite, il y avait les Russes qui avançaient. On voyait les tanks. Et puis, les Rikains de l'autre côté. Ça faisait la bagarre. Alors, tout à l'heure, on a dit si jamais c'est les Allemands qui arrivent. C'est les Allemands qui arrivent contre les Russes. On est foutus, j'ai dit. Puis, non. Les Russes sont arrivés. Je me rappellerai toujours, ils étaient dans une cour de ferme, dans une ferme. On est arrêtés. Vous voyez, on va aller à Pernambour. Et je me rappellerai toujours, je vois arriver deux, trois gars à cheval. C'était à cheval encore. Il y avait un jeune, là-haut. Il y avait deux, trois ans. C'était un gralier. Puis, il me dit, il y a des Français, là. Un parfait Français, hein. Il y a des Français. Moi, j'étais à côté. Je dis, ben, moi. Il me dit, alors. Ben, j'ai dit, ben, c'est fini, hein. C'était le premier même. Il dit, c'est fini, il y a le fini. T'as délivré le premier même. J'ai toujours adoré le premier même parce que j'ai fait du travail. Et ben, il était content. Il m'a dit, bon, ben, j'ai discuté avec lui. Après, il y a des soins, je dis, ben, on discutait. J'ai dit, ben, putain, tu parles drôlement bien, parce que, tu te lujou. Il dit, tu parles bien français, toi. Il avait fait toutes ces études à Paris. C'était un soin, je pense. Ah bon. Alors, il nous a dit, ben, ben, là, il nous a donné un papier comme quoi, on était d'ancien déportés qu'avec ce papier, on ne pouvait pas faire qu'on voulait. Et alors là, comment ça s'est passé ? Parce que vous n'aviez pas d'argent ? Ah ben là, il n'y a pas de problème. Il nous a dit, voilà ce papier. Et puis, on était quatre copains. Vous l'aviez encore, ce papier ? Non. Même les fruits que j'ai tout balancés, ça tournait comme ça. Je ne vais même pas ramener mon... Parce qu'on est habillés en déporté, bleu et blanc. Avec mon numéro matricule 40 389. Je me rappelle. Je vous le dis dans l'allemand. 40 000 trainen un arctique. 40 389. Et alors, comment ça s'est passé ? Vous avez pris un train ? Après, ils nous ont dit, vous cassez la croûte, vous verrez bien, parce qu'il fallait qu'ils continuent. Ils continuaient la bagarre. C'était des trucs de choc. Ils avançaient encore. Ils vous aviez amenés à manger ? On avait à bouffer comme on voulait après. On allait dans les fermes. Si on ne donnait pas à bouffer, il fallait quand même faire attention. Il ne fallait pas trop bouffer. Vous étiez malade, après. J'ai des copains qui sont... qui sont même... Parce que là, comment... Vous êtes resté à cette front à la frontière. On était loin. Vous étiez loin, quand même. Et pendant quelques jours, vous êtes resté, donc... Alors là, après, on est parti. On a été dans un hôtel. On a vu un hôtel, là. À côté d'un lac. Je ne me rappelle plus. Comment ça s'appelait ce lac ? C'est le nom d'étoile. Je ne me rappelle plus. C'est tel... Bref. Et on est rentrés là. Il y avait deux vieux... Le pépé. Un bel hôtel, je trouve. On leur a dit... On est français. Est-ce qu'on peut rester avec vous ? Car ils ont vu que c'était vous. Ils ont vu qu'on était quatre. Ils ont fait rentrer. Ils ont fermé la porte. Et ils ont dit... C'était une véritable année de renonce. Je n'ai pas pu te coucher sur... J'étais obligé de te coucher par terre. Je ne l'avais pas l'habitude. Je me couchais sur du bois. Un bois, alors... Après, on est resté là tout à quelques temps. C'était vos quatre copains ? Ils s'appelaient comment ? Non, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Vous étiez des gants, parce que je connaissais... Il y en avait un qui était Damien. J'ai perdu de vue aussi. Les autres copains, ils sont partis... Suivant comment on était, il fallait faire les foutres le cas. Non, ceux-là, on n'est pas restés jusqu'au bout. Dommage. Alors là, comment ça s'est passé ? Donc dans l'hôtel ? Oui, dans l'hôtel, on nous faisait bien manger. Ils étaient tranquilles, parce que nous, on ne leur faisait rien. Alors, ils nous venaient à manger. Puis, moi, on allait dehors, on allait chercher... Alors, les taïmans, du lait, j'allais chercher du lait. Il y avait la queue, tout ça. On allait chercher, on passait la queue, on allait chercher... On était bien méportés. Bon, là, ça allait encore. Puis après, ben, là, on est passé dans... Après, ils nous ont passé dans les mains des Américains, des Russes. Ils nous ont emmenés. On est passé vers les Américains, du côté Américain. Mais là, avec les Américains, ce n'était pas la même vie. On bouffait des morceaux de rations. On était bientôt plus malheureux qu'avec les gauches. Après, bon, on est passé vers les Anglais, encore dans les mains des Anglais. Mais vers les Américains, pourquoi ils n'étaient pas... Pourquoi ? Ils nous regardaient de toute hauteur. Et les populations qui cette voici, vous voyez... Parce que vous... Ils avaient peur, hein. Ils avaient peur de vous. Ben... Ils devaient savoir comment ça s'était passé, hein. Il est... Oh, ben, moi, bon... Mais les gens vous aider, quand même, dans les... Non, 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 tout le monde se tire. Tout le monde se tire. Tout le monde se tire. Et donc, ces vieux, pépé, là, qu'ils ne pouvaient pas faire en trois, puisqu'on était chez eux. C'est vieux, hein, vieux, vieux, vieux. Ben, au moins... C'était où, ça ? C'était vers Parchim. Parchim, c'est en allant presque vers... Pas dedans, non, encore, presque vers... Parchim, bon, ça doit se trouver, ça, là. Oui, d'accord. On va te voir. Et alors, là, après, du côté... Du côté anglais, comment ça s'est passé ? Ben, l'anglais, c'est pareil, hein. C'est... C'est des... C'est des messieurs qui trouvent... Ils nous regardaient aussi toute leur hauteur. Ils ne savaient pas aussi, à l'époque... Ils ne savaient pas tellement ce qui s'était passé. Pour moi, à mon idée, c'était ça, parce qu'autrement, ils n'auraient pas traité comme des... Paria ? Pas paria, je ne voudrais pas que j'aie quand même dire ça, mais... Non, mais... Et puis après, on est passé vers les Français, même les Français, parce qu'il y avait les troupes françaises, les troupes françaises d'en plus, ça... Et puis de là, bon, quand on est arrivé à... Alors qu'on est arrivé en France, alors là, c'était autre chose. Là, c'était... Quand je suis arrivé, je pense, on est passé par... Par la Hollande et la Belgique. Puis on est arrivé à Valenciennes. Vous connaissez, c'est quoi, là ? Vous êtes de là-haut ? Non, non, d'autant... On est arrivé à Valenciennes. Alors, quand on est arrivé à Valenciennes, à Valenciennes, on est déporté. Là, il y en avait déjà qui étaient arrivés. Alors là, on est déporté. Le général de Gaulle, même le général de Gaulle, il n'a pas eu une si belle arrivée. Quand on est arrivé là, on était... Qu'est-ce qu'on a été... Et puis après, je suis arrivé à Lyon. J'avais un ancle à Lyon. Puis de là, mon ancle à Lyon, il m'a dit, je t'accompagne à Grenoble. On a pris le train, puis je suis arrivé à Grenoble. Ma pauvre mère qui m'a tardé. Pauvre vieille. Elle était contente. Surtout qu'on lui avait dit que j'étais... Surtout qu'on ne lui avait pas dit, parce qu'elle... À la viscose, comme je le disais, elle travaillait aussi à la viscose, ma mère. Et la... Sa chef, quoi, sa patrouille qui s'occupait d'elle, parce qu'elle travaillait dans les bureaux, elle nettoyait les bureaux, quoi. Elle avait su que moi, j'avais été tué. À Dora. Il y en a un qui m'a vu. Moi, c'était vrai. À Dora, quand ils ont fait sauter le tunnel, alors, j'étais pas loin. Comme d'ici la pharmacie. Je suis tout le temps de me mettre un palyintre. Et il y en a qui l'a vu. Il m'a dit, tiens, le pirou, il est mort. Je l'ai vu. Puis alors, il rentre avant moi. Il a travaillé à la viscose. Ville Vieille, il s'appelait. Il a dit, bon, ben, il est mort. Il a dit, à ce moment-là, le pirouille. Alors, il n'osait pas le dire à ma mère, parce que ma mère, elle l'aurait fait, si je ne lui avais jamais dit ça. Je ne lui avais jamais dit. Et finalement, elle a bien fait. Je l'ai rentré après. Et alors là, ça s'est passé comment ? Vous avez retrouvé des gens qui avaient été déportés le 11 novembre sur Grenoble ? Ah ben, après, par la suite, il y avait une association, qui existe toujours maintenant, la FNDRP, la Fédération Nationale des Déportés Résistants Patriotes. C'est... Bon, alors, on en est tout le temps. C'est une grosse association. Ça peut avoir, c'est qu'on était une barne de déportés. Il y en avait du monde, hein. Ben là, il reste moins, puisque, quand vous pensez que maintenant, on n'est plus que 6, ça, je crois. 6 déportés. Vous pouvez me donner les noms, ça ? Oui. Bien sûr. Ben, Bernard, celui que je vous ai dit, qui a pris une attaque. Bernard. Thomas Sanchez. Sanchez, Thomas. Attendez, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. Maçon. C'est le plus vieux, il y a 97 ans. Il était à la MAPAD. Le pauvre, il perd les pédales. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Miguel, Durin, Miguel, Miguel Durin. C'est toujours le dernier, c'est le dernier. Il est à la MAPAD. Il est à la MAPAD. Un, deux, trois, quatre. Il est à moi, Moussé. Thomas, Miguel c'est toujours le dernier que j'arrive à trouver ah je vois mais je me rappelle plus son nom j'ai vu encore il était avec moi à l'arac il parlait pendant un grand moment il a même mangé à l'avoir au repas à la nacre il y avait un blouson avec une fourrure blanche ah c'est dis-moi le nom maruelos maruelo 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 c'est ça c'est un bon copain aussi ben lui il est bien malade aussi oui il vient de sortir de l'hôpital il en manque un il manque vous bon il n'y a plus que moi je vous mets quand même il vient de sortir de l'hôpital il a une pile oui il m'a dit oui il est gentil sur ça c'est un bon copain aussi c'est un bon copain maman il m'en a parlé lui aussi il faut le chipper mais je l'ai je vais le voir ah bon c'est lui là-bas ouais 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 parce qu'elle ne peut pas trop se déplacer ouais ouais je sais je sais où il habite je veux souvent le voir si si je vais le rencontrer aussi ben vous lui fallez bisse pour moi ben pas de problème il y a quelque chose dont vous voudriez me parler qui vous a marqué sur cette période qu'on n'a pas vu ensemble il y a peut-être un événement que vous avez oublié de me signaler il y en a des milliers des événements je suis dépendue il y en avait plein en voiture voilà j'en ai vu 150 en 10 jours ah ouais dans l'usine ils l'en mettaient pour pas qu'ils l'or parce qu'ils arrivaient à les insulter après ils s'en foutaient ils n'avaient rien à perdre ils l'en mettaient un gros bâton dans la bouche avec des fils de fer et puis les malliers ils montaient sur le tabouret et hop un coup de pied au tabouret j'avais vu peindre 9 à la fois avec un un grand en bois et puis le machin électrique 9 et ils sont restés là c'est pendu ils ont laissé pendant 4 jours pendu comme ça pour les gens les femmes passées les femmes allemandes c'est pour ça quand ils nous disent ils nous disaient qu'ils n'étaient pas au courant moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre vie à l'usine viscose quand vous étiez vous aviez 16 ans comment vous parce que c'est intéressant de se dire qu'à 16 ans vous étiez engagé dans la résistance c'est à dire qu'on était presque obligé d'être d'engager puisque vous disiez que soit on était militien voilà exactement ou l'un ou l'autre il y en a qui n'avaient pas la cheville pour rentrer c'était une cheville ça ne rentrait pas comme dans un moulin là-dedans et c'était qui qui vous aviez fait un petit peu vos parents j'avais juste ma mère et votre mère justement qui travaillait à la viscose elle avait été ma mère elle n'était pas bien courant mais elle l'était un peu mais elle tournait la tête je ne savais pas bien voir mais par exemple par exemple moi ma mère le savait puisque j'avais mon frère qui était dans j'avais mon frère qui était dans le maquis parce que je l'avais fait partir comme je vous ai expliqué j'avais j'avais ma soeur et mon beau frère qui étaient ils étaient en Syrie à l'époque lui il était capitaine dans l'armée et quand il y a eu l'histoire de Vichy donc le quand il y a eu le gouvernement de Vichy lui il est passé en dissidence avec les anglais d'accord alors on est quand mon frère dans le maquis ma soeur avec et mon beau frère dans le maquis et moi en Allemagne la pauvre mère il fallait qu'elle supporte tout ça elle s'en est vue moi bon quand elle faisait mon lit ma mère piquait elle voyait tous ces fusils qu'il y avait là bas dessous que j'avais fougé elle savait c'est très bien du terrain et comment vous saviez qu'à tel endroit il y avait des fusils c'est parce que parce que quand il y a eu la quand il y a eu la les Italiens ils ont laissé tomber les Allemands à un moment donné je ne me rappelle plus à quel moment je sais qu'ils ont laissé tomber et moi je savais que d'ailleurs j'en ai fait ils étaient à la caserne Bayer là bas et à la caserne Bayer moi j'avais une commune parce que j'y allais là bas je connaissais bien parce que j'étais mon école c'était une école Sidi Brahim juste à côté et je connaissais qu'il y avait une porte là bas une porte en fer on avait fait sauter la porte avec mes collègues et puis on les avait fait partir les Italiens pour trouver les boches vous les apprenez tous comme prisonniers on en a fait partir je ne sais pas combien il y en a qui m'ont écrit encore longtemps après les Italiens et puis c'est de là que les fusils tout ça j'en ai ramené pour porter dans le maquillage vers mon frangin et c'est il y avait un chef qui vous disait c'était Baye Barret qui vous disait il faut faire ça ah bah lui le chef je lui avais expliqué le coup des fusils que j'avais il faut commencer par temps débarrasser vite et j'avais je lui ai dit j'enverrai vers mon frangin et il y avait un type qui était descendu parce que mon frangin il était dans dans le maquis mais dans le loisin et il y a un gars qui était descendu avec un papier comme quoi je connaissais l'écriture de mon frère parce qu'il écrivait comme une bouche tellement il écrivait mal je croyais je vais essayer et il y avait lui qui savait j'avais des armes tout ça et j'avais un revolver il m'a dit donne tout ça à mon collègue et je lui ai donné la main pour les porter jusqu'à l'envoi pendant le couvre-feu jusqu'à l'arbre de triomphe l'esplanade et c'était là-bas qu'il fallait rendre compte et puis tant que j'étais avec lui moi j'étais jeune quand même tant que j'étais avec lui mais quand il fallait revenir tout seul il n'y avait plus rien il n'y avait plus de fusil plus rien mais je voyais les boches qui passaient je suis lui en train et comment vous vous y allez alors là c'était par correspondance que vous aviez prévenu votre frère c'est mon frère qui savait que j'avais ça et comment il a su c'est par Baybarrel par toute l'équipe parce qu'eux ils savaient moi je n'étais pas dans le couvre pour ne pas aller dans le maquille comment vous mais eux ils avaient des correspondances et alors là c'était quoi sur un vélo que vous aviez transporté tout ça non 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 chaque tyrolien tout ça il ne faut plus est-ce qu'il n'y a pas donc il était il était venu chez moi entre autres on l'a retrouvé dans le charnier du polygone vous connaissiez c'était quoi son nom je ne m'appelle plus surtout que c'était un copain de mon frère mais lui il l'a retrouvé dans le charnier du polygone il était dans du maquis de loisins votre frère il est encore là ah mon frère il est mort il avait 7 ans de plus que moi il est mort et alors là mis à part donc transport d'armes les tracts si on a fait aussi on a été fauché et de la dynamite dans les carrières du tout côté de Pont-de-Claire ça se passait comment comment ben pas d'aucune personne avec toute l'équipe vous étiez combien à faire ça ? oh 7-8 toujours les mêmes ? ben il n'y avait pas beaucoup au début alors bon c'était avant 43 ça après moi je l'ai été ramassé en 43 ça a été fini après je ne peux plus rien vous dire vous êtes rentré en résistance à quel âge exactement ? enfin vraiment vous avez commencé à monter des opérations à quel âge ? ben je devais avoir 16 ans et 17 ans c'était en 40 enfin au début 42 enfin 40 je ne me rappelle plus exactement les dates je ne suis pas bien marié avec ça ça se passait comment quand l'opération d'aller chercher de la dynamite ? ben c'est à dire comment ça se passait ? le baïbarèche disait on va à tel endroit il faut y aller on partait tous et c'est que quand on a fait sauter le pylône de la viscose vous étiez ? ben je n'étais pas avec eux je devais y aller puis moi j'étais ailleurs mais il y en a qui l'ont fait sauter qui sont encore vivants qui sont encore vivants ? ah ouais il doit y en avoir encore c'est qui ? vous vous souvenez des noms ? pardon ? vous vous souvenez de quelques noms ? on ne vous a pas donné des noms de fort on ne vous a pas donné ? si fort fort il y a le renei fort Marcel fort aussi il est plus jeune que nous celui-là il a salué c'était vraiment un jeune Marcel fort et qui d'autre encore ? ils sont morts les autres ils sont morts ? ben oui ils avaient une bande mais ils sont morts les autres sont plus vieux que nous quand vous êtes partie des jeunes alors là vous vous appelez comment ce groupe je vous dis tout c'était au début début il n'y avait pas de il n'y avait pas de c'était pas encore ça c'était pas il n'y avait vraiment c'était vraiment au début ça la résistance c'est comment c'est juste c'est une résistance moi je faisais partie de l'ARS et vous aviez entièrement confiance en Baybarel il y avait Qulo aussi qui était chef je ne sais pas si vous avez entendu parler de Qulo lui aussi c'est un de mes chefs vous aviez deux et comment ça se passait ? vous communiquiez comment avec Baybarel et Qulo ? je travaillais avec lui j'étais son apprenti j'étais apprenti j'étais premier ouvrier si vous voulez ouvrier quoi il travaillait avec moi on avait le temps de se parler on travaillait ensemble on soulait ensemble et Baybarel ses ordres il les recevait de qui ? ah alors ça il devait se rendre un recement plus haut je ne sais rien moi on en savait mieux ça valait parce que mettez vous dans la tête que si jamais on était pris à 16 ans avec les méthodes qu'ils avaient pour vous faire parler et que vous si vous en saviez trop au bout d'un moment parce que quand on me dit comme ça j'aurais jamais parlé j'aurais jamais ça c'est l'histoire d'espoir moi je connais des grands qui étaient des durs lui il n'a jamais parlé Baybarel il s'est arrêté lui il n'a jamais parlé s'il avait parlé je ne serais pas là s'il avait parlé parce que j'étais avec lui j'étais dans son groupe il n'a jamais dit un mot et quand je suis arrivé à Compiègne il y en a un qui me dit tu arrives de Grenoble tiens il y en a un il me dit il y en a un de Grenoble c'est Baybarel moi je l'appelais le gros et lui il m'appelait il avait un autre nom il avait un nom de gars mais je me rappelle plus et quand je suis arrivé là-bas ils m'ont dit ils me disent il y a un gars là-bas de Grenoble il vient de Gestapo il avait été livré il était couché on lui avait arraché toutes les ongles les ongles des pieds les ongles des marais les doigts il avait passé les doigts sur les machins qui écrasent il y avait des lâches comme ça quand je l'ai vu il m'a pleuré je lui ai dit mais tu es un camp alors il me dit et toi qu'est-ce que tu fais là ben j'ai dit qu'est-ce qu'elle va dire ma mère puis on s'est mis à pleurer les bras c'était dur il vient de voir un ventre comme ça et se quinter comme il était c'est la dernière fois que vous l'avez vu ah oui c'est plus oui parce que lui il est parti d'un côté et moi de l'autre ah puis après il est revenu en France après je l'ai vu il est revenu en France après il est resté longtemps en France d'ailleurs il a la place Baybarène pardon la place Baybarène oui c'était 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 un bonhomme et Kioulou Kioulou si c'était un bonhomme sa main il n'a pas été arrêté lui bon c'est ce qu'il lui je lâche parce qu'on s'est c'était un bonhomme aussi Kioulou attention c'était un craque lui il prenait des ordres de Pinot lui aussi alors là il y a toujours quelque chose qui m'étonne dans votre acte comment savoir à qui les distribuer et à qui ne pas les distribuer parce que s'il y avait des gens on ne les donnait pas la main à la main on venait embalancer dans les boîte aux lettres on venait embalancer dans les tracts par exemple le soir on allait du côté des Eau Claire moi j'habitais aux Eau Claire à l'époque je connais je vous ai bouchaillé oui j'habitais à rue je vous ai bouchaillé j'habitais à rue le 557 je vous ai bouchaillé moi je connais bien j'habitais là je connais comme le loulard alors là-bas vous distribuez dans votre quartier chacun son quartier chacun son quartier ça se passait comment les tracts c'était le rythme de diffusion c'était le petit papier comme ça la diffusion c'était toutes les semaines tous les mois non 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 pas tous les mois par exemple s'il y avait quelque chose quand il y avait quelque chose contre les boches comme ça c'était tout contre les boches et pour la manifestation vous les aviez distribués quand les tracts je crois 3-4 jours 4-5 jours avant si on avait pu en tourner arrêter on aurait arrêté parce que c'était un peu trop c'était dangereux de distribuer des tracts on distribuait toujours ça quand c'était le couvre-feu je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire le couvre-feu c'était c'était interdit de sortir et à l'usine il n'y avait pas de distribution de tracts sous la choula si si ça faisait aussi ça on distribuait pas n'importe qui parce que là il y en avait de l'abdégance qui faisait partie de la milice il y en a beaucoup qui se sont fait déchouler c'était ouais Merge je crois que c'est du bon c'est lui qui avait vendu le vaille-parer qui ça ? Berger et vous est-ce que vous pensez que vous auriez été dénoncé quelqu'un s'habillait un petit peu oh il y en avait un petit peu je ne voulais pas avoir de confiance en personne c'est pour ça on ne parlait pas trop il ne fallait pas dans le maquis c'était pas pareil ils étaient tous ensemble nous on n'était pas dans le maquis on était en dehors vous aviez récupéré plusieurs fois des armes comme ça comme le coup non je vous dis après après j'ai été déporté je n'ai pas eu la chance parce qu'après je serais parti dans le maquis je ne serais pas resté comme ça je serais parti dans le maquis d'ailleurs on en avait déjà on avait parlé je devais monter je devais monter dans le loisir avec mon frère puis bon comme ma mère était toute seule avec mon petit frère j'ai encore mon petit frère ma petite soeur ma petite soeur qui a deux ans de moins et mon petit frère qui en a cinq de moins alors bon mis à part donc la prise d'armes les diffusions de tracts c'est parfaitement après je prends bien la main dessus je vous dis on a été chercher dans le maquis on a été chercher de la dynamite c'est pour ça on a ramé on a ramé il y avait des réunions là en dehors des des réunions vous vous réunissiez ah ben c'est dans la viscose c'est dans la viscose même parce qu'à la voie c'était immense la viscose c'était une usine mais immense là ils se rassemblaient tous là-bas et vous étiez vous aviez participé à des réunions comme ça une fois deux fois pas beaucoup c'était jeune qu'est-ce qui enfin le souvenir que vous en aviez de ces réunions je me rappelle à l'époque il y avait mon ami il y avait tout ça c'était des chefs il y avait mon ami René Thomas tout ça qui est mort aussi qui a été fusillé vous parliez de quoi ? ben il parlait de de ce qui se passait dans dans le monde et puis il y avait il faisait sauter des trains les trains qui ont sauté à la grandeur c'était pas pour rien il y en a eu il y en a eu des trains qui ont sauté les étratures de tracts aussi les tracts c'était pour annoncer aux gens pour essayer de faire tenir il y a eu il y a eu il y a eu le docteur Katz ben ben ça c'était un mur aussi celui-là c'était un grand collègue à Baïbal et là qu'est-ce qu'il a fait ? et l'autre il y avait l'autre aussi Pierre Pierre Fruvien aussi c'est des c'est des c'est des grands copains à Baïbal je me rappelle de tous d'eux moi j'étais trop jeune pour être je sais pas si vous comprenez eux c'était des c'était des chefs mais c'est intéressant aussi d'avoir votre témoignage d'enfants ah ben non oui mais on était trop jeunes je me mettais à leur place pour avoir confiance à un gosse de Céda c'est pour ça qu'ils disent ça parait pas trop ils avaient raison et là dans ces réunions il y avait il y avait Bonami Thomas Baïbarè Fugien Fugien ils étaient pas là ceux-là avec eux mais ils se voyaient souvent ils se voyaient souvent et alors ces réunions ça se passait à la cité viscose pas toutes pas avec eux il y avait René Thomas oui parce que René Thomas il était à la viscose c'est un ancien viscose c'est un viscose vous prenez des risques de faire une réunion là-bas ouais mais c'était le mandat je vous aurais mis là-bas dedans vous ne sortez plus c'était immense même les boches ils n'arrivaient pas là-bas au fond les allemands n'y allaient pas ? oh non non ils sont seuls la belle arme moi je connaissais tous les coins parce que j'étais chaudronnier je connaissais tous les coins j'ai travaillé pendant 40 ans je vous ai ramené là-bas vous vous posez vous ne sortiez plus c'est perdu c'était immense c'était immense René Thomas il a réel c'est les premiers c'est les premiers qu'on a fait ah tu veux que je vous avais non moi je ne sais pas si vous aviez autre chose à me raconter et après on est rentré encore et après on est rentré encore c'est très bien merci